Bonjour nous allons vous montrer comment découper vos pots. La découpe des pots de phoque est relativement facile mais elle demande un peu de temps et de matériel pour être réalisé. Avant de découper vos pots de phoque il faut vous venir des outils suivants. Une lame de cutter neuve, un stylo, une règle équerre, un outil vous permettant de réaliser de petits trous, poinçons, perceuse avec une mèche fine, une pince, un ciseau, un marteau, un objet de forme arrondi, bol cd, cartouche de réchaud à gaz. Pour commencer placez la peau sur le ski pour vérifier que la largeur de la peau soit supérieure à la largeur du patin de votre ski et que la longueur soit suffisante pour effectuer une découpe correcte. Maintenant retirez la protection plastique, enclenchez le crochet avant et collez la peau sur le ski en la cintrant le mieux possible. Une fois posée, repliez l'arrière de votre pot pour éviter qu'elle ne vous gêne lors de la découpe et chassez les bulles d'air qui pourraient être créées lors de la pose. Une fois la peau de phoque bien positionnée, découpez un premier côté de la peau avec la lame de cutter. Utilisez la carte de votre ski comme guide en y appuyant légèrement la lame de cutter pour avoir une découpe droite. N'hésitez pas à vous faire aider pour maintenir le ski si besoin. Une fois le premier côté découpé, il faut replacer la peau en la décalant de deux fois l'épaisseur de la carte, environ 3 mm, pour pouvoir découper l'autre côté de la peau en utilisant la même méthode d'appui sur la carte. Répétez ainsi l'opération de découpe. Une fois les deux côtés découpés, recentrez la peau sur le ski afin de vérifier qu'elle est bien découpée et que les deux quarts du ski sont bien apparentes de part et d'autre. Nous allons donc pouvoir passer à l'installation du cameloc arrière. Tout d'abord, découpez l'excédent de peau pour ne pas être gêné lors de la pose. Marquez la peau avec l'équerre à 6,5 cm en retrait du talon du ski, puis à l'aide d'une forme arrondie, tracez un demi-cercle sur la peau avec le stylo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Découpez ensuite la peau de phoque à l'aide des ciseaux. Si vous avez l'habitude, vous pouvez directement la découper avec la lame de cutter. Maintenant, positionnez le système de fixation du cameloc et tracez l'emplacement des rivets. Utilisez votre poinçon pour percer la peau avant l'installation des rivets. Positionnez les rivets dans les trous en plaçant le cameloc sur la partie collante de la peau, puis serrez les rivets. Deux solutions s'offrent à vous, soit utilisez la pince à rivets, soit vous les martelez. Ensuite, placez le système d'attache sur la lanière en veillant à ne pas trop tendre la peau pour éviter le potage. La découpe de votre peau est presque terminée. Il ne vous reste plus qu'à venir faire les finitions au niveau de l'attache avant de la peau, en venant la découper de manière profilée, pour éviter que la neige ne vienne s'accumuler entre votre peau et la semelle de votre ski. C'est parti ! C'est parti ! Maintenant, replacez vos pots pour vérifier que la découpe est correcte, car apparente et longueur adaptée avec le système d'attache. Si tout est en ordre, vous pouvez maintenant ranger vos pots sur votre filet, si ce sont des pots avec colle, ou l'une contre l'autre pour des pots sans colle. Si aucun filet n'est fourni dans la boîte de vos pots, ils sont disponibles à la vente sur notre site directement. C'est parti ! 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 C'est parti !